Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma commande Bass & Body Works. Donc cette commande, je l'ai passée sur le site Bass & Body Works et je ne suis pas passée par V-Inc. Je passe commande sur Bass & Body Works, directement sur le site. Je ne passe pas avec Shipito, enfin je ne connais pas, je n'ai jamais testé Shipito puisque ça ne m'inspire pas trop confiance, bien qu'on ait des bonnes appréciations avec Shipito, bref, bref, bref. Donc moi, je connais quelqu'un qui habite à Los Angeles, donc je le fais livrer là-bas. Et après, il m'envoie mon colis. Donc à la fin de la vidéo, je vous dirai combien j'en ai eu pour la commande, plus les frais de port. Et puis voilà. Et donc j'ai préféré commander sur le site que V-Inc parce qu'ils ont plein de choses que... Enfin, ils ont tout quoi, et V-Inc n'a pas tout. Donc voilà. Alors, si vous le savez, peut-être que je suis... j'ai la crève en fait. Et vous avez posté un message sur... une photo, un message, enfin les deux, sur Instagram qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo cette semaine. Parce que bon, j'en profite parce que je suis là. Et parce que tous mes produits restent ici, je ne les emmène pas chez moi. Et que, bah, que voilà, j'en profite parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Donc voilà, je suis malade. Donc si j'ai l'air un peu dans les nuages, je parle chelouement, enfin j'ai une voix bizarre, je ne sais pas. Si je suis essoufflée aussi, c'est normal parce que dès que je tombe à l'âge, ça attaque mes bronches. En fait, je suis asthmatique. Donc je fais de l'asthme automatiquement que je chope quelque chose. Sûrement que vous entendez que je parle du nez. Enfin, je ne sais pas. Moi, je l'entends mais on ne l'entend pas forcément quand... Enfin, bref, bref. Cette vidéo-là, je ne sais pas si je vais la poster avant ou après un haul que j'avais déjà pré-filmé en fait. J'avais l'intention de mettre en ligne mon haul mais, bah, je n'ai pas mon PC mais... En fait, j'ai acheté un Mac, ça y est, je suis dedans. Et en fait, la carte SD où j'avais enregistré ma vidéo, j'ai laissée dans mon PC, chez moi. Et voilà, moi, je voulais tester Immovie avec le Mac et tout parce que c'est bien, voilà, pour les montages. Je n'ai pas encore testé Immovie parce que j'ai la crève. Enfin, je suis... Quand tu es malade, tu ne vois pas, voilà. Et voilà, ça va quand même un peu mieux mais... Voilà. Donc, du coup, comme je le disais, je ne sais pas si je vais poster cette vidéo avant ou après. Enfin, voilà. Mais, en fait, si je ne la pose pas cette semaine, ça veut dire que vous n'aurez pas eu de vidéo cette semaine. Et c'est dommage parce que j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine. Donc, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Je suis en compagnie de mes petits mouchoirs Totoro. Voilà, parce que ça n'arrête pas. Donc, je vais commencer par les bougies, les brumes, les gels douche, les pouces-pouces, les trucs... Comment on appelle ça ? Moi, j'appelle ça des pouces-pouces. Des trucs pour laver les mains. Et antibactériens et accessoires. Voilà, on va faire dans cet ordre. Voilà. Bon, on commence tout de suite. Donc, je me suis pris 4 bougies mais j'en ai 5 parce qu'avec le code promo que j'ai eu, j'ai eu une mini bougie offerte. Voilà. Donc, je vais commencer par celle qui m'a été offerte. Donc, c'est là... Vous prononcez ça, je suis incapable. Donc, voilà. Mais, vous voyez l'image. Bah, l'odeur, c'est ça. C'est... Ouais, des feuilles. Je ne sais pas. Ça sent les feuilles. Ça sent le tonne. Ça sent très bon. Je pense qu'il y a un peu de truc eucalyptus ou un truc comme ça qui fait rappeler un peu la fraîcheur et tout de l'automne. Fou. Oui, il y a de l'eucalyptus. Blend, je ne sais pas c'est quoi. Eucalyptus. Péry. Brise d'automne. Crackement des feuilles. Voilà. C'est ça. Elles sont très bons. Et j'adore leur packaging. Pour cet automne. Oh, c'est trop chouchou. J'adore. Ça, j'aime. Et je ne pense pas que celle-là, je vais l'acheter. Parce qu'elle la trouve trop belle. Ce n'est pas le couvercle simple tout blanc qu'ils ont d'habitude. Ensuite, j'ai pris automne. Voilà. Le couvercle est comme ça. Bon, là, il est plus simple. Là, il écrit quoi ? Voilà. Il écrit ça. Et le couvercle est comme ça. En fait, il y a les feuilles. C'est très joli. Donc, automne. Parce que, bah, j'ai vu la description. Il ne fallait surtout pas de cannelle. Donc là, il n'y a pas de cannelle. Il dit ce que c'est. Alors, je ne comprends pas trop. Mais il y a de la pomme. Il y a de la figue. Balsame. Voilà. Et ouais, bah. En fait, ça sent l'automne. C'est des odeurs d'automne, en fait. Je ne ferai pas trop vous décrire. Bon, je vais venir un peu boucher. Mais je sens quand même. Elle sent bon. Ce n'est pas une de mes préférées. Mais elle sent bon. Elle sent bon pour l'automne, en fait. Elle est fraîche. Elle est très bonne. Voilà. Automne. Ensuite. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Ok. J'attendais avec impatience. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo Bassin Body Works que j'avais fait. La commande sur Vink, là. Je disais que j'attendais grave la Marshmallow Fireside. Donc, là, je me suis pris deux Marshmallow Fireside en trois mèches. Alors, la luminosité, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis blanche comme un cul. Allo. J'ai pris avec le packaging comme ça. Parce que quand j'ai commandé, il n'y avait que ce modèle-là. Maintenant, il y a le modèle avec... Enfin, il y a celui-là avec le dessin dessus et tout. Donc, c'est comme la bougie automne avec les feuilles, là. Voilà. Et j'attendais beaucoup de cette bougie. J'attendais énormément. Et donc, j'en ai pris deux. Je vous prouve. J'en ai pris deux. C'est deux. Marshmallow Fireside. Et. Bah, je suis déçue. Parce qu'en fait, je connais cette odeur. En fait, je l'ai déjà en bougie. Mais d'une autre marque. Voilà. Super. J'attendais tellement de cette bougie que j'en ai pris deux. Bon, ce n'est pas une odeur archi dégueu. Ouais, elle sent bon. Mais je la connaissais. En fait, je crois que je l'idéalisais trop, cette bougie. Et du coup, je suis archi, mais tellement, tellement, tellement déçue. Parce que j'en ai là. Si je voulais en faire brûler du Marshmallow Fireside, j'en avais en fait. Mais bon, comme je ne connaissais pas, bah voilà. Voilà, bah, voilà. Voilà. J'en ai deux. Et. Ah, le comble. Attendez. Je n'ai pas fini. J'ai aussi, surtout, passé commande. Parce qu'ils avaient des choses sur le thème de Halloween. Donc, des bougies Halloween. Des antibatériens Halloween. Enfin, voilà, voilà, voilà. Dans l'esprit Halloween. Et moi, j'adore. Et donc, en fait, ils ont sorti une bougie spéciale pour Halloween. Bon, en général, c'est tout ce qui est pumpkin et tout. Mais là, c'est vraiment. C'est le. Bah, ça, ils veulent beaucoup plus Halloween. Même le nom, en fait, c'est celle-ci. Voilà, des bonbons au moins, ça. Et donc, et donc. Alors, j'avais regardé un peu là, ce qu'ils disaient. Ça sentait un peu le vanille et le marshmallow. Voilà, je me suis dit, ça peut être cool. Et donc, donc, le couvercle. Très joli. Je sens. Et en fait, c'est exactement la même odeur que marshmallow Fire Set. Voilà, en fait, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, je me retrouve avec trois bougies identiques. Surtout que je ne rappole pas forcément de cette odeur-là. Après, je regarde la compo. C'est effectivement quasi pareil. Sauf que là, ils disent, oui, le craquement du bois ou le craquement de je ne sais pas quoi. Et là, ils ne le disent pas. Mais c'est en fait la même chose. Et je n'ai pas regardé en détail. Je n'ai pas tilté sur le coup. Voilà. Je suis complètement dégoûtée parce que je pensais que cette bougie-là allait me mettre dans l'esprit d'Halloween. Je ne sais pas. Sentir le bonbon caramel. Ou sentir un peu, comment dire, quelque chose de vieux comme Halloween. Vous voyez, la poussière. Enfin, me mettre vraiment dans l'esprit d'Halloween. Et en fait, non, c'est du marshmallow grillé. Grillé, voilà. Je suis trop déçue. Alors, j'adore... Voilà, l'objet. Mais l'odeur... Voilà, j'en ai trois. Et ça m'énerve. Donc, celle-là, je l'ai faite brûler déjà. Et je l'ai fait brûler quand je commençais à être malade. Et en fait, quand je commençais à être malade, j'ai très mal à la gorge. Et ça, ça m'a arrachée. Je n'en pouvais plus. Donc là, en ce moment, cette odeur, je la mets de côté parce qu'elle m'a traumatisée. On continue ensuite avec les brumes parfumées. Donc, des brumes parfumées, j'en ai pris trois. Et j'ai pris les grands formats. Je bug, là. Je vous répète. Je... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai pris la pumpkin latte et marshmallow confort. Voilà. Celle-ci. Vous voyez, c'est des grands formats. Et... Alors, je ne l'ai pas encore porté, mais... C'est une bonne brume pour la saison. On sent bien... Enfin, on sent comme c'est épicé et tout. Et le mot confort, en fait, il va bien dans cette brume parce que... C'est pas trop épicé et tout ça, mais il y a le côté confort de l'automne et tout. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous. Quand je chante des choses, ça me fait rappeler des choses. Ça me fait sentir des choses. Enfin, voilà. Donc... Elle sent très bon. Je ne l'ai pas encore porté, mais elle sent très bon. Donc, non, je ne suis pas déçue. Je suis contente d'avoir ce type d'odeur. Voilà. Parce que je n'avais pas ce type d'odeur, là. Donc, c'est super. Celle-ci. Et voilà, j'ai vu amande. Donc, ça m'a donné très envie. Bon, pas qu'elle m'ait joli violée comme ça. Voilà. Et... Elle sent très bon. Ben, c'est très fruité. Ça va dire que ça sent la prune ou je ne sais pas. Mais... L'amande... Je ne le ressens pas forcément, mais... Si, peut-être un peu. Mais c'est très très fruité, en tout cas. Mais ça sent très très bon. J'aime beaucoup. Et mon homme l'aime beaucoup aussi. Ensuite, alors, une brume que j'étais obligée de prendre. C'est une odeur qui me tente depuis très longtemps. Je voulais le prendre en gel douche ou après en lotion. Enfin... Voilà. C'est une odeur qui me tente parce que le nom me tente. Et en général, le packaging sur le gel douche et tout me tentait bien. Donc, c'est la Twilight Wood. Voilà. Donc, je pense qu'elle est assez connue comme odeur. Voilà. Et... Je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Mais ce n'est pas du tout l'odeur que je me faisais de cette senteur, en fait. Et c'est un parfum. Ouais, c'est... Odeur de parfum, en fait. Parce que bon, là, c'est comme un parfum. Mais si vous le sentez en bougie ou en... Ou si j'aurais le senti en gel douche, j'aurais dit que c'est à l'odeur d'un parfum, en fait. C'est féminin, je trouve. C'est... Je trouve que c'est quand même une odeur spéciale. Mais que j'aime beaucoup. Et cette odeur-là, je l'ai déjà sentie quelque part. Donc, je pense qu'il y a un dupe quelque part. Cette odeur-là, j'ai déjà sentie. Je crois que c'est un parfum à la base. J'ai déjà senti, je pense, dans le métro, sur des personnes, etc. En tout cas, bon. Voilà. On ne va pas se terniser dessus. Mais c'est une très bonne odeur. Je ne suis pas du tout déçue. Donc, ils le font en gel douche. Enfin, comme les autres aussi. Gel douche, crème, gommage. Et je sais que celle-là, ils la font aussi en bougie. Voilà. Ensuite, on va passer dans les gels douche. Donc, les gels douche, là, c'est la première fois que je commande des gels douche. La première fois que j'ai des gels douche, quoi, de cette marque. Donc, je n'ai pris deux. Là aussi, ça a été très, très dur. Donc, je voulais prendre celle-là en gel douche à la base. Parce que, voilà. Bref. Mais je me suis dit, je ne vais pas prendre d'odeurs pareilles. Le but, c'est de découvrir plein d'odeurs différentes. Et après, tu sais, pour la prochaine fois. Parce que, souvent, on peut les prendre dans plusieurs gammes. Que ce soit gel douche ou crème ou bougie, des fois. Enfin, bref. C'est pour ça que j'étais très déçue pour les bougies. C'était toutes les... Enfin, c'était... J'en ai trois de la même odeur. Et j'aurais pu vraiment découvrir d'autres odeurs de bougies. Enfin, bref. Tant pis. Donc, je me suis arrêtée tout de suite sur la Velvet Sugar. Enfin, pas tout de suite. Mais, voilà. Je me suis arrêtée quand même sur celle-ci. Parce que, j'adore... Alors, vous voyez. C'est tout mini. C'est tout joli. C'est tout rose. J'adore. Donc, l'odeur. Ça sent super bon. Alors, au début, je me suis dit, ça sent le bonbon sucré. Enfin, un bonbon, c'est sucré. Mais bon. Et, pareil, je connais cette odeur. C'est un produit que j'ai. Mais, je vous en ferai une vidéo. Voilà. Je vais lancer une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est automne. C'est à poire. Je crois que c'est cachemiroude. Voilà. On ne voit pas très bien. Mais, c'est écrit automne. Et, alors, quand j'ai senti ça, ça sent les feuilles, en fait. Mais, c'est une odeur quand même agréable. Ce n'est pas, genre, herbe coupée parce que tout ce qui est herbe coupée et tout ça, je n'aime pas du tout. Mais, c'est une bonne odeur. Ça rappelle l'automne, quoi. Et, vous sentez un peu un petit côté sucré, là, de la poire et tout. Mais, là, j'ai l'impression que je me balade dans la forêt, en fait. Oui, il y a plein des feuilles. Des feuilles mortes, des feuilles pas à moitié mortes, enfin, des feuilles vertes, des feuilles, enfin, toutes sortes de feuilles. C'est français ce que je dis, là. Enfin, bref, ça me fait penser à ça. Comme, celle-ci aussi. Ça, ça me fait penser que je vais dans les bois et tout. Ça fait, c'est génial. Et, ouais. Donc, c'est plutôt une bonne odeur. Mon copain, il n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Donc, je les ai essayés tous les deux. Et, j'utilise avec, enfin, moi, je me lave avec une fin de douche. Et, ça mousse du feu de Dieu. C'est un, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi ça mousse autant, mais c'est la première fois que j'ai un gelouge qui mousse autant. Parce que j'ai des gelouge qui moussent, mais, mais ceux-là, ils moussent vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer dans la gamme pousse-pousse, donc, le truc pour laver les mains, du lavant pour les mains. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, là, du lave-main. Moi, j'ai toujours appelé ça un pousse-pousse, parce qu'on pousse-pousse. Mais, j'ai un pousse-pousse normal et j'ai des pousse-mousse. Parce que c'est nouveau. Enfin, vous allez voir. Enfin, c'est nouveau. Ils le font déjà depuis longtemps, mais moi, c'est la première fois que j'ai ça. Et j'étais surtout impatiente de recevoir ces produits-là, parce qu'ils sont sortis dans la gamme Halloween et j'ai tout pris. Voilà. Donc, on va commencer par le pousse-pousse normal, pour moi. Donc, c'est les... En normal, ce n'est pas en mousse. Ça ne sort pas en mousse, en fait. Ça sort en gel normal, quoi. Et il y a des petits grains. Voilà. C'est comme ce que j'ai à la base. Et j'ai pris là Pumpkin Spice Latte. Voilà. Le truc qui donne bien envie. Et... Oh là là. Et j'ai senti ça. Et... Oh, mon Dieu. C'est trop bon. C'est trop bon. Le truc, j'ai envie de le bouffer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Oh là là. Oh, c'est une odeur forte en plus. Et c'est trop bon, quoi. Maintenant, je vais vous présenter la collection Halloween des pousse-mousse pour les mains. Donc, le premier, c'est celui-ci. Oh, c'est trop beau. Et la couleur, j'adore. Vous voyez là, en fait, c'est un peu brillant. Un tout petit peu. Vous voyez un peu. Donc, j'ai pris celui-ci. Vous voyez que ce n'est pas le même format. Enfin, voilà, quoi. Ce n'est pas pareil. Là, c'est liquide. Là, c'est du gel, quoi. Et ça, quand vous appuyez, en fait, ça sort en mousse. Peut-être que vous voyez un peu la mousse, là. Ça sort en mousse et une pompe suffit. Ça sent très, très fort. Ça reste longtemps sur les mains comme les autres, quoi. Mais ça descend archi vite. Voilà, tout ce que j'ai remarqué. Mais voilà, moi, voilà. Les chaussures et tout. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'ai acheté pour l'objet, quoi. C'est trop beau dans ma salle de bain. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Moi, j'aime bien. C'est fou. C'est fruité. Voilà. Mon copain n'aime pas trop. Du haut, ça pue. Enfin, je ne sais pas d'où il voit que ça pue. Enfin, bref. Chacun ses goûts. Mais voilà, c'est, voilà. Berry. Cherry berry. Voilà. C'est fruité, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'adore. J'adore, j'adore. Là, tout pareil. Là, c'est en roulé. Enfin, vous entendez, là. Ça gratte. Mais bon, c'est trop beau. Regardez-là. Toile d'orignée et tout. J'adore. Je déteste ces orignées. Mais packaging, c'est fou. J'adore. C'est trop beau. Mais ça sent très bon. Mais cette odeur, je la trouve un peu plus appropriée pour Halloween, quand même. Voilà. Et voilà. C'est un pouce mousse aussi, pareil. Celui-là, je n'ai pas utilisé encore. Et le dernier pouce mousse que j'ai pris, c'est le Vampire Blood. J'adore, j'adore. Et là, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais... Vous voyez le rouge qui bouge, là ? C'est comme du sang, là. Et bien, ça fait des... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas hologramme. Ah, vous voyez, là ? Oui, c'est trop beau. C'est tout. Donc, Vampire Blood. Ça, je crois que c'est très, très... Très, très sucré. Ah, ben... Fraise. C'est trop marrant. Très sucré, très fruité. Ça donne de la fraise. Voilà. Mais celui-là, je l'adore parce que c'est écrit Vampire Blood. Et que c'est rouge. Rougeant. J'adore. Je kiffe. Donc, je suis trop contente. Et en fait, je n'avais trois achetés. Et donc, un offert. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Parce que sinon, s'il n'y avait pas de... Le quatrième offert, je n'aurais pas... Je ne l'aurais jamais acheté. Mais bon, c'était dommage de ne pas le prendre. Parce qu'il est offert. Et donc, maintenant, on va passer aux petits antibactériens. J'en ai pris 5. Parce que c'était l'offre 5 pour 5 dollars. Donc, voilà. J'en ai pris 5. J'aurais pu en prendre plus. Voilà. Mais bon. Mon colis était très lourd. Donc, on va commencer par les trucs d'Halloween. Pour moi. Hop là. J'ai pris le... Candy Apple. Donc, ça sent le bonbon à la pomme. Voilà. C'est vert et tout. On dirait de l'amour. C'est trop bien. Et ça sent... Franchement, ça sent la pomme très sucrée. Candy Apple. Ça sent très très bon. Et celle-là, je crois que c'est fruit. Et ma berry. Berry, berry. Vous avez vu la couleur là ? Du bleu dedans. Oui, du rose. C'est trop beau. Ça sent... C'est fruité. Ça sent bon. J'adore. Voilà. Tout ce que j'ai pu... Je crois qu'il y en a d'autres pour Halloween. Mais je crois qu'il y avait Vampire Blood aussi. Comme ça. Mais je l'ai déjà. Parce que Venk me l'avait déjà offert. Mais voilà. J'ai surtout pris ceux que je ne connaissais pas. Je voulais changer d'odeur. Pas toujours prendre les mêmes que j'avais pris en savon ou en truc machin. J'ai pris le Crip Crisp Morning Air. Pour me rappeler l'automne, etc. Voilà. L'odeur, ça a l'air d'être frais et tout. Air. Ça sent le cigarette. Il y a quelqu'un qui fume à côté. Ça sent bon. Mais en fait, ça sent l'automne. J'ai l'impression que tout sent les feuilles là. Mais ça sent très bon. Et ça tire plutôt dans les odeurs masculines, je trouve. Mais ça sent très très bon. Et j'adore l'image en plus. Ensuite, j'ai pris des trucs plutôt gourmands. Donc la Cosy Vanilla Cream. Avec l'image super chou. Enfin, super gourmande. Et voilà, petite bouille bleue. Alors celle-là, je crois que je la kiffe grave. Ah ouais. J'adore. J'aime trop. Ouh là, merde, j'en ai mis trop. Et ça sent grave. Donc j'ai l'impression limite que c'est un parfum. Oh, elle sent trop bon. Elle sent la vanille super, super gourmande. Ah, j'adore. J'adore. Oh. Elle sent vachement bon. Et ensuite, j'ai pris le Cracker Marshmallow. Je trouve que le rose et le bleu vont très bien ensemble. Le rose, le bleu et le jaune, c'était mes couleurs préférées quand j'étais petite pour faire les arcs en ciel. Et je trouve que ces couleurs vont toujours aussi bien ensemble. Donc attendez, je me mets un peu sur... Oh, je me mets toujours autour. Alors, c'est gourmand. C'est gourmand. Mais bon, là, j'ai senti trop l'alcool, là. J'attends que ça va. Ah, on sent du chocolat. Alors moi, je ne suis pas fan du chocolat. Je trouve que ça pue, le chocolat, mais... Étrangement, là, ça passe. Donc c'est très, très gourmand. Moi, je sens le... Tout mélanger. Le gâteau craquant avec du chocolat et de la crème. C'est le marshmallow qui fait ça. C'est le marshmallow. Voilà. Très, 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 très gourmand. Ensuite, pour mes petits antibactériens, j'ai voulu prendre un truc pour les accrocher. Donc j'en ai pris un. J'aurais pu en prendre d'autres, mais bon. Ça suffit. On verra la prochaine fois. J'ai pris... Il est blanc. Il y a des paillettes. Argentées. Et moi, j'ai aimé, c'est le petit bout, ici. Qui brille et tout. Il y a des petits strass. Voilà. Donc j'en ai pris un. Voilà. Parce que j'en voulais depuis longtemps. Et puis, chaque fois, je me disais la prochaine fois. Mais je ne m'en rassure jamais. Donc là, je l'ai pris. Et dernier accessoire, c'est pour les bougies. Donc je me suis pris ceci. Avec des citrouilles dessus. Voilà. Et ça s'y met, genre, comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que je trouve déjà que les packaging des bougies sont très belles. Et j'aime bien en profiter de l'image et tout. Mais quand j'ai bien pu en profiter et que, par exemple, ça arrive à moitié ou ici. Là, je l'utilise. Et comme ça, du coup, parce que si vous mettez une... Enfin, pour moi, je dis ce que je pense. Si je la mets là et que je l'allume là, ça va juste briller là. Enfin, normal. Si je mets une bougie déjà entamée, genre vers la moitié ou vers la fin. Là, en fait, la lumière va sortir à travers tous les petits trucs là. Et là, ça va faire super joli. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être même que ça fera des petites... Pas des projections, mais ça se verra un peu... Vous voyez, la lumière va se refléter sur le meuble ou le mur. Et donc voilà, c'était tout pour ma commande Bassin Body Works. Donc, pour les prix. Alors, moi, en tout, en tout, je ne sais plus combien ça faisait. En tout cas, j'ai eu un code avec moins 20% plus une petite bougie offerte. Donc, vous cherchez sur Internet et vous trouvez les codes promo. Du coup, avec cette promo-là, ça m'a fait genre 90$ ou un truc comme ça. Enfin, en euros, ça m'a fait 75€ pour tout ce que j'ai commandé. Je vous montre là comme ça, mais vous ne voyez rien parce que ce n'est pas dans votre champ de vision. Mais j'en ai eu en tout pour 75€ avec mes réduques et tout. Sans réduques, je ne sais pas combien ça m'a fait. Mais 75€. Ensuite, la personne que je connais aux Etats-Unis a réceptionné le colis et a appelé mon copain Festime. Et il lui a dit, c'est un truc de ouf, ton colis, il pèse trop lourd, tu vas douiller aux frais de port. Donc, j'étais là déjà comme ça. Je me suis dit, bon, allez, maximum 100€. Bon, maximum 120€ de frais de port. Et il m'a dit, ouais, je vais voir, je vais peser à la poste. Et selon le poids, soit j'envoie, soit j'envoie pas. Je t'en parle avant, si tu veux. Je te mets dans un autre colis, je te fais des envois séparés. Enfin, bref. Mais je lui avais dit, si c'est 120€ de frais de port, c'est pas grave, tu en vas. Parce que j'ai fait les calculs par rapport au Sylvain Inc. Et j'étais largement, très large. Enfin, voilà, ça valait vraiment le coup, même si je payais 120€ de frais de port. Du coup, en fait, il est allé et il a envoyé directement le colis. Et en fait, au final, ça a fait 77$ ou 78$. Ce qui fait, je ne sais pas combien d'euros, mais vu que j'ai dû lui faire un transfert en Paypal, ça a fait avec les taxes et tout, les frais de Paypal et tout ça, ça m'a fait 67€ de frais de port. Je crois que j'avais fait le calcul avec les prix chez Vinc, les prix qu'on peut trouver en France et tout ça. J'en avais eu pour 300 et quelques euros. Donc là, j'en avais eu pour 75 plus, parce que oui, de tête, je suis nulle, je suis confortable, plus, on va avoir les 67, est égal à 142€. Je suis large ! Donc voilà, pour celles qui ne sont toujours pas convaincus de commander directement sur le site, bon, après, il faut faire via Chipito et tout, mais j'ai vu d'autres vidéos de youtubeuses et les prix, c'est à peu près pareil. Ils ont payé 70$, un truc comme ça. Après, ça dépend de ce que vous commandez. Donc si c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de choses, vous aurez beaucoup plus de poids, mais aussi un colis beaucoup plus grand. En fait, là-bas, ils calculent en fonction du poids. Mais, par exemple, imaginez que vous avez un petit poids, mais une énorme boîte, et bien, ça va vous coûter aussi cher. Donc ils font par rapport à la dimension du colis et du poids. Donc voilà, c'est pour ça que c'est cher en fait. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que je ne vous ai pas donné l'impression que j'étais un peu trop dans les nuages. Je vais voir que mon débouche, ouais ! Voilà, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye !